Salut les filles, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo en partenariat avec Sandrea, Sandrea26france donc merci beaucoup Sandrea pour la possibilité que tu nous donnes de diffuser un peu plus notre chaîne grâce à la tienne donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse regarder la suite Salut les filles, coucou, alors aujourd'hui on vous retrouve pour une vidéo haul donc qu'on va vous faire à deux, donc un haul qui comprendra un peu de la fin des soldes et un peu de tout en fait accessoires, produits beauté, vêtements, on a tout regroupé et on espère que cette vidéo va vous plaire et on vous invite à regarder la suite alors pour commencer on est passé à Carrefour et on va commencer avec Carrefour, les drugstore products alors je me suis pris la bébé crème de Garnier parce qu'on vous en avait parlé déjà avec Safia il me semble pourquoi tu mets cette tête ? elle a pris la bébé crème de Garnier quoi ? on vous en avait parlé en fait on avait toutes les détestés dès qu'elles étaient sorties les bébé crème de Garnier et à l'époque c'était les boîtes un peu plus larges où ils ne distinguaient pas les peaux mixtes, les peaux sèches et les peaux grasses et donc celle-ci c'est pour les peaux mixtes, texture non grasse, c'est la teinte médium et en fait voilà comment elle se présente, elle est plus longue que l'autre et elle est censée être non grasse donc je vais la tester, j'espère qu'elle est bien et donc pour le prix cette crème elle revient à environ 10-11 euros donc je vous en dirai des nouvelles toujours chez Carrefour je me suis pris mes lingettes démaquillantes préférées donc c'est des boîtes de 10 lingettes qui coûtent 95 centimes c'est pour les peaux normales à mixtes et je les trouve super bien elles sont bon, elles démaquillent très bien la peau ça rend pas la peau grasse ni sèche donc je vous les recommande ensuite toujours chez Carrefour je me suis pris deux colors tattoo de Maybelline parce que j'en avais déjà une que je vous avais montré c'était la on and on bronze et donc là j'ai pris la couleur eternal gold qui est un doré et j'ai pris la couleur pink gold qui est un rose et elle coûtait 9,72 euros comparé à mon prix qui sont environ dans les 11-12 euros c'est bizarre ça d'ailleurs on s'est dit que c'était vraiment pas cher du coup j'en ai pris deux je me suis dit on sait jamais alors à Carrefour on est aussi allé du coup à la parapharmacie chez Parashop en fait à chaque fois que je viens à Nice il faut que je fasse le plein d'eau de rose donc l'eau de rose de la marque Fii en fait cette eau de rose je m'en sers pour quoi ? je m'en sers pour deux choses je m'en sers comme tonique le matin déjà pour réveiller un peu ma peau et puis aussi parce que j'ai des cicatrices et que l'eau de rose est très très bonne pour les cicatrices Parashop toujours moi je me suis pris le shampoing Keraline donc je vous avais parlé dans ma vidéo où je vous parle de mon lissage brésilien du fait qu'il fallait un shampoing sans parabène sans... non pas sans parabène je crois il faut un shampoing sans sodium et sans sulfate pour que le lissage tienne bien dans le temps je vous avais aussi dit que ce que j'avais donc de la marque Lyser sentait pas très très bon du coup je voulais absolument en avoir un autre pour pouvoir continuer d'utiliser des shampoings sans kératine mais vraiment les autres c'est juste une horreur l'odeur je supporte pas du coup une amie m'a conseillé Samia m'a conseillé de tester cela donc c'est la marque Keraline ça sent l'homme n'est-ce pas ? ça sent l'après-rasage et donc bon c'est toujours mieux c'est pas une odeur très très féminine très sexy mais c'est toujours mieux je vous jure que l'odeur qui pue de l'eau de shampoing donc il y avait le shampoing, il y avait l'après-shampoing moi j'ai pris juste celui-ci il coûte 14,50€ donc c'est un investissement mais en tout cas si ça permet au lissage de durer tant mieux et voilà je vous en dirai des nouvelles sur ma page Facebook ensuite sur la route de Monoprix on s'est arrêté à Royal Makeup je me suis pris ce feutre à lèvres je vous avais déjà parlé du feutre à lèvres que Safia m'avait mis dans le swap donc c'est un rose c'est la couleur 150 Thunder Rose et en fait je pensais que c'était un rose clair donc comme sur son bouchon et là si je vous fais un swatch ben forcément vous n'allez rien voir je pensais que c'était un rose clair et en fait il se retrouve assez foncé si vous voulez voir une vidéo où je le porte je vous mettrai le lien en barre d'infos j'ai fait un maquillage avec ce feutre à lèvres là donc je vous mets le lien en barre d'infos en résumé je trouve qu'il n'est pas si clair que ça il n'est pas du tout fidèle à sa couleur mais bon les feutres à lèvres j'aime bien parce que c'est hyper pratique quand vous n'avez pas envie d'avoir quelque chose de gras sur les lèvres et il m'a coûté 4,95€ je me suis pris un liner noir donc il m'a coûté 5,95€ en général ces liners là je prends j'avais le jamais Maybelline moi qui me coûte dans les 12€ donc là 5,95€ c'est quand même une sacrée affaire donc voilà je vous dirai ce que j'en pense pareil sur Facebook ou sur mes vidéos etc et enfin je me suis pris un vernis de la marque Double S7 et en fait on me demande souvent où est-ce que je trouve cette marque et je ne savais pas en fait puisque en général je les avais acheté en Australie et là donc je les ai trouvés chez Royal Makeup donc j'adore, j'adore cette marque c'est un... cette couleur là c'est un genre de... de marron métallique donc très très original, très joli et c'est la référence 5011 et donc ce vernis là coûte 4,50€ donc ensuite on est allé au monoprix alors là monoprix c'est genre on va au monoprix parce qu'on a besoin de quelque chose absolument et qu'il n'y a qu'à monoprix qu'on le trouve lui c'est devenu un de mes meilleurs amis aussi et donc du coup il s'agit du shampoing sec Baptiste le classique qui ne sent pas bon là je vous avais dit que je n'aimais pas trop l'odeur mais non il sent l'homme mais encore plus l'homme que ton truc là arrête tes manières Safia mais bon on empêche que je le rachète tellement je l'aime bien parce qu'il y a des fois le soir je me dis oh mes cheveux ils sont au top et tout et le lendemain matin je me dis qu'ils ne sont plus au top du tout mais j'ai pas l'intention de les laver donc coquet de sand power Baptiste à la rescousse donc ensuite tant qu'on est chez monoprix moi j'avais absolument envie de tester un vernis dont j'avais entendu parler sur la chaîne et pourquoi pas Colline qui elle-même l'avait entendu parler sur la chaîne elle est de mon blog de filles et donc tadaaaan c'est le good to go de chez Essie donc comme je vous l'avais dit j'arrive à bout de mon top coat Revlon et en fait elles l'ont testé Colline et Hélène et elles ont dit qu'il était génial donc j'ai vraiment vraiment envie de le tester et je vous dirai quoi il m'a coûté les yeux de la tête il m'a monté combien ? c'est 13 euros je crois voilà ensuite on allait chez H&M ah oui on allait chez H&M alors on va chez H&M tout va bien on va au make-up tout va bien mais en fait non en fait j'avais très très envie d'un petit pinceau blush pour quand je pars en voyage qui se referme très bien donc celui-ci voilà il est mignon il est rose il est petit et il coûte 4,95 euros il est doux ah il est sort il est super doux donc celui-ci je vais m'en servir soit pour faire mon contouring parce que vous voyez il est tout fin soit pour faire mon blush mais à mon avis je vais m'en servir pour faire mon blush ensuite on allait chez H&M et chez H&M il y avait un MOA intégré un MOA un MOA des BEDDEL CLOWER alors ces BEDDEL CARO elle les aime pas mais je m'en fous parce que moi je les adore montre les bien mais attends je vais me mettre là sur ma joue je pense qu'elles verront bien donc c'est des boucles dorées qui sont dorées avec des et noires en fait avec des petites perles tout le long ici orange et argenté et en fait elles sont juste au top mais Caro elle est pas au courant elle a pas compris encore elle a pas les mêmes goûts ça fait chou ouais c'est ça mais bon du coup celle-là elle était à 6,95 moins 70% ce qui fait 2,08€ et moi pareil donc enfin pareil c'était le même prix et moi je me suis pris une bague que voici une petite bagouse que ça me fait elle aime pas trop mais on a pas les mêmes goûts donc voici la bague donc elle est couleur dorée un peu cuivrée et puis au milieu vous avez un petit diamant vert à mon avis c'est l'émeraude c'est l'émeraude c'est vert ? ouais je pense ça doit être de l'émeraude ouais t'as raison on se demande c'est quoi et en fait voilà je la trouve super sympa en plus elle matche bien avec le vernis bleu ou vert mais bon j'ai pas trop ah si j'en ai un de vernis vert maintenant bref je la trouve très très jolie et puis comme elle vous l'a dit ça revenait à 2,00€ et quelques avec la réduction de 70% donc on s'est laissé tenter chez Klairs moi j'ai pas des achats chez Klairs des achats pratiques alors ça fait depuis en fait dans ma wishlist des soldes j'avais mis ça salut un donut je voulais absolument mettre enfin acheter un donut pour faire des beaux trucs là-haut sur mon crâne je sais toujours pas comment ça se pose mais si je l'ai mis tout à l'heure ouais non mais je sais toujours pas comment ça se pose donc tant plus mais je vais apprendre je vous promets donc un donut que j'ai trouvé du coup à 4,00€ non à 4,00€ je crois chez Klairs c'était pas l'affaire du siècle parce que chez H&M ils sont à 3,00€ mais bon comme il y avait deux produits pour les cheveux acheter le troisième offert et ben finalement ça le faisait parce que j'ai pris aussi des bobby pins des bobby pins bobby pins des bobby pins enfin bon j'ai pris des pinces à chignon et des pinces plates qui sont de la couleur de mes cheveux enfin ça c'est fantastique encore une fois donc voilà et elles étaient à 2,50€ chacune donc j'ai payé disons 3,50€ plus 2,50€ et en fait j'ai eu ça gratuit et on a gagné notre journée pourquoi ? parce qu'en fait je sais pas si vous êtes au courant mais il y avait un espèce de concours sur la page Facebook de l'Occitane s'ils atteignaient les 250 c'est ça ? 250 000 fans ils offraient à tous les fans de leur page Facebook une crème pour les mains l'Occitane j'avais partagé le lien sur ma page aussi donc celles qui l'ont eu félicitations donc voilà on est passé à récupérer chacune notre crème pour les mains l'Occitane et puis maintenant on est fiché dans leur base de données c'est sympa exactement ça ça m'a saoulé mais bon qui ne tente rien à rien voilà donc 7€ la crème pour les mains moi c'est ma crème pour les mains favorite c'est celle à la rose de chez l'Occitane celle-ci je crois qu'elle sent rien mais en tous les cas cette crème là elle est super bien parce qu'elle pénètre directement dans votre main vous n'avez pas les mains grasses dès que vous venez de l'appliquer donc vraiment tip tip top tip top tip top c'est ma crème pour les mains préférées ensuite on est allé dans un autre étame où là il n'y avait pas de moi du coup on s'est dit il n'y a pas de moi qu'est-ce qu'on va faire ? il n'y avait pas de moi bah c'est ça que j'ai dit oui mais moi dirais qu'il n'y avait pas de moi il n'y avait pas de moi dans cette étame donc on s'est dit qu'est-ce qu'on va acheter et du coup on s'est dit bon bah on va acheter des fringues et tam alors du coup je me suis acheté un petit short que voici qui a la ceinture intégrée ce qui est très pratique ouais en plus elle est jolie en plus et puis au niveau des fesses il y a des petits strass je ne sais pas si on les voit il y a des strass et ce short était à la base à 39,95€ et en fait mais je n'avais même pas vu qu'à la base il était à 39,95€ mais c'était vraiment assez simple et en fait si vous voulez voir 15 bubs 15 bubs quoi 15€ le short et voilà il est super il est noir je compte le porter cet hiver avec des collants ah si on voulait vous dire un truc est-ce que vous savez que les collants quand il y a marqué 25D en fait ça veut dire que c'est la couleur du collant en fait si jamais vous avez 15D 20D 25D c'est le nombre de denimes qu'il y a dans le collant et en fait plus c'est clair si jamais voilà c'est l'opacité du collant et j'avais jamais compris moi je mettais toujours ma main dans l'espèce de chaussée et je voyais si c'était clair pas clair mais je ne comprenais rien et en fait si vous avez une paire que vous aimez bien regardez le nombre de denimes qu'il y a dedans et après vous allez vous la reprendre etc etc bref ceux-là donc j'aime bien les 25 denimes mais on s'en fout bref parenthèse faite voici le short je l'ai pris en taille 36 et voilà je me suis pris ce petit haut oh regarde il n'a pas du tout la même couleur rien à voir avec la choucroute on dirait du vin dans ton truc rien à voir avec la choucroute je vous le dis il n'a rien à voir il est bourgundi bourgundi mais genre beau on dirait un peu mieux la couleur et donc en fait il est complètement transparent n'est-ce pas donc vous mettez quelque chose en dessous de préférence et derrière il y a des petits boutons il était à 29,95 et je l'ai payé 23 euros et quelques donc 24 à peu près parce qu'il avait moins 20% et je l'ai pris en taille S chez Etam moi j'ai trouvé ça fait longtemps que je les vois en fait ces chaussures ça fait longtemps que je les aime bien mais 50 euros ça faisait quand même beaucoup ça fait genre 3 robes c'est un corde roi on peut faire 3 robes 3 robes ou ? bah n'importe où genre sur internet ouais et bah alors du coup j'ai fait quoi ? je les ai trouvées à 15 euros attention accrochez-vous c'est bon c'est prête ? c'est mes nouvelles bottes favorites alors elles sont noires elles sont en effet velours là enfin genre d'un plutôt on va pas dire de vectile ouais et le talon est en strass doré oh si c'est pas beau ça donc c'est un talon je dirais de 8 cm à mon avis et il n'y a pas de plateforme non mais elles sont super confortables c'est incroyable j'avais d'autres chaussures et quand j'ai mis ça je me suis dit c'est bon je suis en chausson je suis trop bien et tout je peux rentrer chez moi et puis alors moi je scille toujours entre le 38 et le 39 et alors quand je trouve des chaussures en 38 qui me vont mais je réfléchis même plus quoi donc voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu Caroline se joue à moi j'essaie de figurer qu'il y a Caroline là pour vous envoyer plein de bisous et plein de bonheur et plein de belles choses en espérant vous revoir très vite sur notre chaîne on se retrouve rapidement rapidement pour les prochaines vidéos on vous en passe à plus bisous 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 – Sous-titrage FR 2021